Alors, quelles sont les astuces pour éviter de tomber dans la dépigmentation, c'est-à-dire pour éviter de se tromper de gamme quand on achète des produits en Afrique ? Déjà, vous devez regarder la peau de la personne qui a mis au point cette gamme. Si la dame a une peau dépigmentée, alors vous êtes sûr que les produits qu'elle vend, que les produits qu'elle a conçu sont des produits éclaircissants. Vous devez lire les packaging. Si sur les packaging c'est mentionné acide de fruits naturels, méfiez-vous. Il y a de fortes chances que ce soit des produits éclaircissants. Vous avez aussi l'odeur. Si l'odeur est forte, souvent il y a une forte odeur d'acide, méfiez-vous. Vous avez aussi la texture. Les textures de ces produits ne sont jamais des textures crémeuses, sont souvent des textures assez fluides, assez liquides. Méfiez-vous. Et aussi, étant donné que ce sont des produits qui sont brûlés d'acide, quand vous les utilisez en pleine journée, sous le soleil, vous allez brûler. Vous allez, la peau peut, vous pouvez avoir une hyperpugmentation, vous pouvez éclaircir, c'est sûr, mais à la longue, vous pouvez aussi foncer, c'est-à-dire que vous avez une peau qui ne sera pas uniforme.